Ça fait un an et demi, ça remonte à ma première opération. Et voilà, Life Priority, ça a été un discours différent, je pense, surtout par rapport au travail qu'il y a dans l'area. C'est des gens qui travaillent énormément dans les hôpitaux, ils sont là 24 sur 24 cassis, ils font un boulot énorme. Et je pense que ce sont beaucoup de personnes qui ne sont pas mises en avant. Et je crois que dans le processus de récupération d'un patient, ces minutes-là qu'on passe en réage, je crois que ce sont les plus importantes. Et je crois que je suis bien placé pour le savoir. Tu as été formé toi aussi ? Oui, bien sûr. Et là où ça m'a attiré encore plus l'attention, c'est qu'une fois on s'est retrouvé avec des amis, et sur 8 personnes, il y avait qu'une seule personne qui savait faire les gestes pour sauver une vie. Donc voilà, ça prouve que derrière tout ça, il faut énormément de travail. Et plus il y a de gens qui sont formés, plus il y a de vies qui seront sauvées. L'Olympique Lyonnais, pour moi, ça représente énormément de choses. Je suis lyonnais à la base, j'ai vécu 19 ans avant de m'exilier à Monaco. De savoir que l'Olympique Lyonnais aussi s'investit énormément avec l'EF Priority, me fait énormément plaisir. Maintenant, j'espère que ce sera aussi sur la continuité. Je crois que c'est une question de mentalité. Je crois que sur cette terre, si on s'entraide, on pourra mieux s'en sortir. Surtout dans l'arrière, mais même dans le sport en général et dans la vie en général. C'est bien d'avoir cette mentalité-là de collectif et pas d'individualiste. Parce que tout seul, on n'y arrive pas, je pense. On a toujours besoin des autres. Je crois que la vie, c'est un peu ça. C'est tout le monde ensemble pour, au résultat, un objectif commun et une victoire commune. Grand message. J'espère que le 16, ils seront tous présents. Qu'ils aussi peuvent soutenir Life Priority. Maintenant, pour moi, c'est important. J'espère que pour eux, à partir du 16, ça le deviendra aussi. Ça va être un jour particulier. J'espère être présent. Et montrer aussi aux gens que ces gestes-là, je les ai appris. Je suis content d'aujourd'hui pouvoir m'en servir au cas où. Mon objectif, profiter de ma famille. Essayer de tout faire pour rester le plus longtemps sur terre. Profiter de mes entraînements, de ma femme, des gens que j'aime. Et puis après, si je dois revenir dans le football, ça sera pour la suite.